Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et j'ai envie de te dire la cloche aussi N'hésite pas à cliquer sur la cloche et passons directement au sujet de la vidéo Comment convaincre en deux minutes, ok ? Donc tout ce que je vais te dire c'est tirer du livre Comment convaincre en deux minutes, d'accord ? De toute façon je te mettrai le lien juste en dessous si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux le lire, ok ? Donc aujourd'hui c'est important de pouvoir convaincre, tu imagines bien si jamais tu veux vendre Même que ce soit pour une relation, homme-femme, que ce soit pour quand tu rentres en relation avec d'autres gens De toute façon le relationnel c'est la base, d'accord ? Comme il dit notre ami grain, tout ce que tu veux c'est un étranger qu'il a Donc si jamais tu ne sais même pas comment on rentre en relation avec le gars et faire une bonne impression, tu vois ? Donc ça c'est les gars, c'est la base les gars, c'est l'un des skills qu'il faut avoir L'être humain réagit dans les premiers moments de manière instinctive Donc ça veut dire c'est en gros, où il est en instance, il veut se mettre en mode combat Bon ça tu as compris qu'il fallait éviter ça, hein ? Ou il est en état de fuite, ok ? Ou il est en état de créer une relation Donc on va voir ensemble les points pour qu'il puisse avoir envie de créer une relation avec toi Premièrement lorsque tu abordes quelqu'un, lorsque tu parles avec lui, il faut que tu le mettes en confiance Donc pour le mettre en confiance, il va falloir que tu le regardes dans tes yeux, d'accord ? Parce que là où tes yeux vont, c'est là où ta voix va aller Deuxièmement, important de laisser voir ses mains, d'accord ? Ça donne de manière inconsciente un procès à ton interlocuteur que tu n'as rien à cacher Troisièmement, tu vas sourire pour pouvoir véhiculer un message positif Voilà, comme ça Mais pas comme un ouf, mais voilà, tu souris Quatrièmement, utiliser, parce que tu échanges avec lui des images imagées, j'allais dire Mais un langage imagé, d'accord ? C'est bien parce que ça fait travailler son imagination Cinquièmement, s'exprimer de manière positive Donc ça, c'est important, tu vois, de s'exprimer de manière positive Je rajouterais même d'éviter de critiquer les gens, d'accord ? Donc parce que ça donne, quand tu critiques les gens, en fait, ça revient sur toi Donc il faut toujours que tu t'exprimes de manière positive, d'accord ? Soit utiliser des mots négatifs Toujours voir les choses positivement C'est toujours plus agréable d'être avec quelqu'un qui voit les choses positivement que le contraire Et dernier point, le style vestimentaire, qu'on le veuille ou non Par rapport à ton style vestimentaire, les gens vont plus se retrouver en toi ou pas Parce que lorsque la manière dont tu t'habilles, ça communique un petit peu qui tu es Donc si les gens se retrouvent en toi, ils vont avoir confiance en toi En fait, c'est toujours le système de la personne va te faire confiance quand elle va voir, quand tu lui ressembles D'accord ? Et quand tu lui envoies des messages positifs De toute façon, je vais en revenir, je vais revenir là-dessus sur la deuxième partie de la vidéo Donc ça, c'était pour capter l'attention Maintenant que tu as capté l'attention, l'idée maintenant, c'est de créer une relation de confiance Donc pour pouvoir créer une relation de confiance, comme je te le disais Il faut que la personne, elle se retrouve en toi Donc première chose à faire, tu vas trouver ça peut-être bizarre Mais il va falloir que tu l'imites Ouais, ouais, tu as bien entendu Il va falloir que tu imites ses gestes, d'accord ? Non, elle ne va pas te griller Mais il ne faut pas non plus que tu le fasses vraiment genre exactement en même temps Tu vois, tu fais un petit peu en décalé, tu vois ? Parce qu'en fait, les gens, pourquoi il faut imiter la personne ? Parce qu'en fait, quand tu vas l'imiter, elle va se retrouver en toi, tu vois ? C'est le même principe qu'avec tes amis Quand tu es avec tes amis, tu regardes bien les gens que tu fréquentes généralement Tu vas parler comme eux Tu vas t'exprimer de la même manière Vous allez avoir la même gestuelle, d'accord ? Consentise-le et tu verras que vous avez la même gestuelle Et vous parlez de la même manière, vous utilisez les mêmes expressions D'accord ? Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand tu es ami, vous vous imitez en fait Et c'est ce qui montre en fait que vous êtes proche Donc là, quand tu vas le faire avec ton intercuteur, ça va créer cette sensation de Oh, je l'aime bien ce gars-là Je l'aime bien En fait, on l'aime bien, pourquoi ? Parce qu'il nous ressemble C'est tout Deuxième point pour pouvoir le mettre en confiance Trouver des points communs Toujours dans le même principe Tu vois ? Si jamais moi, tu viens, tu me parles de marketing Ça va accrocher direct Si tu viens me parler de business Ça va accrocher direct Je vais dire, tiens, lui, je l'aime bien Tu vois ? Si tu viens me parler de musique Tout de suite, tu vas dire Oh, je l'aime bien Tu vois, c'est toujours le même truc On se retrouve en l'autre en fait D'accord ? Donc quand tu vas trouver des points communs avec la personne Eh bien, l'échange va être beaucoup plus fil Et tu vas commencer à créer une relation de confiance Et une fois que tu as la relation de confiance Ça va permettre de persuader la personne Pour si jamais tu as envie de lui vendre un service Qui pourrait l'aider ou autre chose D'accord ? Troisièmement, être à l'écoute D'accord ? Il faut que tu sois à l'écoute de ton interlocuteur Ok ? C'est lui qui doit parler plus que toi Toi, tu poses des questions Et tu écoutes ce qu'il dit D'accord ? Donc ne t'inquiète pas Les gens disent Ouais, mais moi Des fois, je me retrouve devant des gens qui ne parlent pas Tout le monde aime parler Sauf qu'il faut juste que tu trouves les bonnes Les bonnes thématiques qui intéressent la personne avec qui tu échanges Une fois que tu as trouvé ce qu'elle aime Et que tu lui poses des questions par rapport à sa passion Ou quelque chose qu'elle aime Forcément, elle va parler D'accord ? Et après, à la fin, elle va dire Moi, j'ai bien aimé parler avec lui J'ai eu un bon échange Tout simplement parce qu'en fait, elle a parlé D'accord ? Et qu'elle s'est sentie écoutée Donc ça, c'est super important D'être à l'écoute et de poser des questions Quatrième action Pour pouvoir mettre en confiance ton interlocuteur Il faut que tu t'adaptes à son débit D'accord ? Si jamais la personne, elle parle doucement Tu vois, genre, elle parle doucement comme ça Et toi, tu arrêtes Ouais, alors ? Comment ça va tout ça ? Non, non Là, ça ne va pas le faire les gars Là, il faut s'adapter Il faut adapter le débit Etc. Pour que vous soyez en synchro Tu vois, toujours pareil La personne, elle se retrouve en toi Donc comme elle se retrouve en toi Ça crée une relation, une confiance Et là, tu peux persuader les gens Attention les gars, je vous donne tous ces outils Mais ce n'est pas pour faire n'importe quoi C'est pour faire des choses bien Donc maintenant, on a vu ensemble Comment créer la relation Lorsque tu es avec ton prospect Comment la mettre en confiance D'accord ? Et maintenant, on va voir ensemble Comment l'aborder Trois attitudes à développer Pour pouvoir aborder ton interlocuteur Donc l'attitude que tu auras Lorsque tu vas aborder ton interlocuteur Est contagieuse Donc évite d'avoir un comportement négatif Parce que du coup Lui, il va te renvoyer exactement la même chose Comme un miroir Donc premièrement, il faut que tu arrives Il faut que tu sois enthousiaste Quand tu es enthousiaste, c'est contagieux Lui aussi, il sera enthousiaste après Deuxièmement, la curiosité Poser des questions à ton interlocuteur Troisièmement, être humble Ne pas venir et afficher tout son savoir Et écraser l'autre qui est en face Vraiment être dans l'humilité On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un Donc maintenant, une fois que vous avez mis ça en place Pour ceux par exemple Qui voulaient des conseils pour pouvoir vendre On va attaquer cette partie Sur maintenant C'est la dernière partie C'est à ce moment-là Que tu vas commencer à présenter ton offre D'accord ? Donc il faut que ça soit Une description qui soit courte D'accord ? Et disruptive Ok ? Donc par exemple C'est quoi une phrase disruptive ? C'est quand tu dis quelque chose Où la personne en fait Ça discute dans sa tête Parce qu'elle ne s'attend pas à cette fin Par exemple J'en ai plusieurs que j'ai notées Automatiser un business en ligne Vous fait perdre de l'argent Tu vois ? Quand tu dis ça Tu dis Attends je ne comprends pas Tout le monde dit que Avoir un business en ligne C'est bien Tout ça Donc après ça dépend Ça dépend de ton offre Tu vois ? Mais tu peux dire ça Par exemple Autre exemple Pour perdre du poids Il faut manger plus Tu vois il y a des gens Ils disent C'est quoi son truc ? Donc après tu expliques Voilà En fait Pour perdre du poids Il faut manger plus Mais plus de bonnes calories Plus de bons aliments D'accord ? Et tu vas migrir Ok ? Donc c'est un peu ça Les phrases disruptives Donc voilà Il faut que tu cherches un petit peu Par rapport à l'offre Au service Au produit que tu vends Pour pouvoir vraiment disrupter Parce qu'une fois Que tu as disrupté Comme ça ton interlocuteur Eh bien Lui il va rester là Il va rester en suspens Il va dire Mais attends Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ok ? Parce que Ça va le travailler Donc il va te poser des questions Ok ? Là tu pourras proposer ton offre Ok ? Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo les gars Donc n'hésitez pas A vous abonner Si jamais ce n'est pas encore fait Mets-moi un j'aime D'accord ? Laisse-moi un joli commentaire Ça fait toujours plaisir Si jamais tu es consultant D'accord ? Tu es consultant Coach Tu as une expertise Dans les relations Dans la santé Dans les finances Que ce soit bourse Immobilier Où tu sais comment faire Gagner de l'argent Aux gens Ok ? Il y a une masterclass Qui est là Spécialement pour toi Ok ? Elle est offerte C'est exactement Les stratégies Que j'utilise avec mes clients D'accord ? Je te partage toujours Le résultat de mon client Florian Qui a fait 86 000 dollars En un mois Même 5 mois après Il avait déposé sa démission Il est indépendant financièrement Il a ses propres bureaux A Montréal Maintenant Il a fait 350 000 dollars En 5 mois Ok ? Donc c'est exactement Les stratégies Que j'ai partagé avec lui Évidemment Bon lui je l'accompagne Donc c'est pour ça Ça l'a aidé aussi A exploser Mais maintenant Tu peux prendre les stratégies Qui sont dans la masterclass Et les implémenter Toi tout seul Ok ? Ça ne posera pas de soucis Et si jamais tu veux Que je t'accompagne Bah tu prendras un rendez-vous Avec moi Et on verra Si jamais je peux t'accompagner Ou pas Ok ? Donc maintenant Si jamais tu n'as pas d'expertise Ok ? Il n'y a pas de soucis Si tu n'as pas d'expertise C'est que tu veux monter Ton business en ligne Ok ? Tu veux monter ton business en ligne Ce n'est pas du dropshipping Je ne fais pas de dropshipping C'est vraiment pouvoir vivre De ta passion Là à ce moment-là J'ai une formation Dans la description Pour pouvoir créer ton business en ligne En partant de zéro Je partage avec toi Plus de 25 idées De business Ok ? Donc voilà les gars Vous avez tout Tout est dans la description Vous n'avez plus d'excuses Si jamais vous voulez passer A l'étape supérieure Être votre propre patron Gagner de l'argent Parce que l'argent Les gagnés Sur une planète économique Les gars On fait comment sans argent On fait comment ? Ok ? Donc voilà c'est tout On se voit sur une prochaine vidéo Et on reste déterminés À eux Et à nous